En vrai si tu te dis que tu resteras locataire toute ta vie parce que tu te dis j'ai pas envie de m'emmerder à investir donc c'est pas ton appart, c'est pas ta maison, tu fais de la LLD ou de la LOA, c'est pas ta voiture la Netflix tout ça, donc tout ce qui est vidéo c'est pas à toi, la musique pareil, jeux vidéo pareil t'achètes ta bouffe et encore tu te fais livrer un abonnement ou tout le temps tu te fais abonner à un service qui te livre des courses ou de la bouffe, abonnement, donc en vrai t'as moyen d'avoir toute une vie d'abonnement On passe au débat ? Petit débat oui, que tu nous proposes c'est toujours mes actuels qui finissent en débat, c'est faux Ouais tu vois, je te laisse présenter ta news Alors j'ai vu du coup sur le journal du geek pour ne pas les citer, par rapport aux voitures connectées vous savez que c'est en ce moment le grand boom, on parle beaucoup de Tesla mais tous les constructeurs s'y mettent pour avoir leur voiture intelligente et ce qui fait un peu polémique, ce qui a fait polémique ces derniers jours, on va dans les milieux intéressants est-ce que vous vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est chez Ford qui a déposé un brevet qui sous-entend que l'automobiliste ne serait plus vraiment, tant qu'il n'aurait pas complètement acheté sa voiture ne serait pas vraiment propriétaire, avec des manières que je vais vous décrire, de sa voiture alors pas propriétaire sous-entendu que souvent pour acheter une voiture, vous savez vous empruntez à la banque et du coup tant que vous n'avez pas complètement payé, on dit toujours elle n'est pas vraiment à toi on a toujours dit cette phrase, mais en rigolant Il y a de plus en plus aussi de location longue durée Exactement, il y a des lois, location avec option d'achat, location longue durée tout ce genre de choses, mais là on parle vraiment d'un crédit qu'on voit à la banque ou autre et ce que vient de déposer Ford, ce serait un brevet qui dit quoi et c'est ce qui crée la polémique, c'est qu'avec ces voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules avec toute cette autonomie là, c'est qu'il serait donné aux banques donc aux gens qui prêtent, aux personnes qui achètent les voitures en question la possibilité aux prêteurs sur gage ou autre d'avoir une option si la personne ne paye pas, on appuie sur un bouton, la voiture revient devant la banque ou à un endroit dédié Vous vous rendez compte du truc c'est à dire que c'est en gros vous tirez parti du fait que les voitures pourront bientôt se piloter toutes seules pour de vrai et que du coup le banquier il pourrait dans ton utilisation normale de ta voiture, genre tu la gares en ville et le banquier il a un bouton et il dit, il considère que tu n'as pas suffisamment payé tes trèves tu ne payes plus ton crédit voilà il récupère la voiture et donc il déclenche le truc et la voiture elle revient chez le banquier alors c'est pas les seules choses, il y a revenir à la personne qui a prêté il y a déclencher la venue de la fourrière sur le parking de la banque, ça c'est quand même le mieux c'est ça mais il y a d'autres options c'est ça, récupérer donc l'appel à la fourrière pour se dire la voiture est là, la fourrière vient la récupérer ou la voiture va à un endroit et la fourrière vient la récupérer la police aussi appel à la police pour localiser le véhicule tout un tas de choses contre les mauvais payeurs écoute, écoute la suite si ce dernier continue de ne pas payer les traites de son crédit la banque pourrait désactiver son air conditionné et pire encore, faire jouer un bruit insupportable dans la voiture lorsque l'automobiliste est présent ça va désactiver toutes les options de confort je crois que tu te bloques les portes c'est ignoble mais la musique elle fonce, sortez-moi de là mais ce que je me dis, si la voiture est dans ton garage elle peut pas venir la voiture, elle va enfoncer le garage elle défonce-toi ah non, je pense que c'est quand tu l'utilises en fait quand t'es en ville et tout tu peux pas, à un moment il faut qu'elle sorte de chez toi c'est le principe de la voiture sinon tu peux plus l'utiliser non non mais je sais, mais tu sais pas à quel moment ils vont appuyer sur le bouton ah mais eux, le truc c'est qu'il y aura une balise attends, si elle se rend à la décharge ça veut dire que toi t'es dedans et tu vas à la décharge ah ouais, ça serait génial elle ferme toutes les portes elle te prend les contrôles tu contrôles plus rien à l'intérieur et elle t'amène chez la police je t'ai dit bon monsieur, sortez du véhicule il va falloir payer vos traites qui te nappait par ta voiture mais si, il y a la décharge, c'est marqué si le véhicule détermine que le véhicule repris n'en vaut finalement pas la peine il pourrait se rendre tout seul à la casse c'est à dire que t'es dedans, la voiture elle va être... elle va dans le broyeur ouais, on est dans l'accord, c'est terrible alors pour rassurer, parce que c'est la note de fin du coup Ford a été interrogé, parce que du coup, pendant le bas de combat du coup Ford s'explique euh, n'avoir aucun projet de le mettre en oeuvre et il dit qu'ils ont l'habitude de déposer plein de brevets et que d'en n'utiliser qu'une faible partie mais... ça laisse à réfléchir parce que tu... ouais, c'est un peu le bouton rouge en mode si... attention hein, parce qu'on peut appuyer à tout moment et balancer fin même si tu n'utilises pas le brevet en tant que tel c'est que tu comptes en utiliser certaines applications pour certains euh... pour certains euh... mais c'est vrai que... en face, quand t'as des gens qui ne payent pas euh... c'est vrai que si... on se met toujours de notre côté euh... mais... tu vois, quand t'es un organisme bancaire bon après je plains pas les banques mais euh... quand t'es un organisme prêteur je dis banque mais il y a plein d'autres organismes je sais, aux Etats-Unis, prêteurs sur gage ou autres qui prêtent des fonds et que les gens ne remboursent pas, ne payent pas on va pas aller leur péter les deux genoux euh... ce qui se fait très bien aux Etats-Unis et ailleurs mais euh... c'est là que tu te dis bon quelles sont les possibilités et avec les années hein... là, il le disait que les voitures en termes de conduite euh... euh... ils mettent ça sur des niveaux euh... euh... niveau 5 c'est autonomie complète et là on en est apparemment au niveau 3 euh... sur 5 en termes d'autonomie complète du véhicule c'est euh... c'est le niveau 4 alors eux ils pensent que c'est le niveau 5 qui permettrait de faire ça c'est la parfaite autonomie 100% la parfaite autonomie de la voiture sans personne à l'intérieur, c'est ça ? ouais, c'est le niveau 5 et actuellement les voitures euh... sont au niveau 3 ce qui en soi peut paraître très proche mais pas tant que ça puisque c'est le 4 et le 5 où tu te dis c'est là les vraies étapes euh... mais euh... à la fois c'est c'est complètement ignoble euh... et euh... et présenté comme ça euh... ça me débecte sous ce brevet avec avec ses fonctions là enfin carrément la banque pourrait désactiver à distance le lecteur multimédia le régulateur des vitesses afin de causer un niveau d'inconfort pour le conducteur tu te dis mais enfin c'est pas possible quoi mais en fait souvenez-vous que BMW par exemple euh... avait je crois il y a 2 ans déjà euh... mis en place une option c'est déjà le cas où ton siège chauffant euh... par défaut il fonctionne pas il faut payer une option prendre un abonnement pour ton siège chauffant ça c'est un abonnement ouais pour qu'il l'active à distance il y a les options donc ça existe déjà et les autres le font déjà en fait mais attends on me dit que c'est aberrant mais regarde Tesla il y a plein de choses qui sont sous abonnement sur certaines choses donc en fait on va y venir sur les voitures futures c'est ce sera un abonnement tout fonctionnera sur abonnement l'achat unique n'existera plus sans aller jusqu'à la voiture regarde Photoshop euh... qu'avant tu pouvais acheter tout simplement à vie ouais bah la suite Adobe maintenant tu dois t'abonner aujourd'hui toute la suite Adobe est sur abonnement et du jour au lendemain si tu payes pas bah évidemment ça fonctionne plus hein euh... je pense qu'un jour sera là... le truc de tuer propriétaire ça n'existera plus c'est tu t'abonnes ta voiture tu t'abonnes moi déjà ma voiture je suis abonné plus ou moins puisque je l'ai en L.O.A. j'ai déjà envie de vous dire que euh... vos jeux sur Steam ne vous appartiennent pas tout à fait ouais alors par contre Steam c'est pas un abonnement oui tant que t'as un compte Steam pas encore parce qu'on y en parle aujourd'hui mais dans X années le modèle économique aura changé mais par exemple le Game Pass euh... c'est très bien très utile t'as accès à plein de jeux mais c'est vrai que euh... il faut quand même continuer tous les mois de payer toute la bonne vence il y a plus accès je sais plus qui au Forum économique mondial a dit vous ne posséderez rien mais vous serez content et en fait on y est déjà quand même presque parce que regarde c'est un dictateur qui dit ça on a parlé des plateformes de stream audio de stream vidéo euh... les abonnements de logiciels euh... etc... oui y a beaucoup de choses qui sont déjà le cas euh... en fait c'est déjà quasi le cas pour la moitié de ce qu'on fait c'est déjà le cas et on parle des voitures et de tout le reste bah en vrai si tu dis que tu resteras locataire toute ta vie parce que tu dis j'ai pas envie de m'emmerder à investir donc bah c'est pas ton appart c'est pas ta maison euh... tu fais de la LLD ou de la LOA c'est pas ta voiture la Netflix tout ça donc tout ce qui est vidéo c'est pas à toi la musique donc pareil jeux vidéo pareil euh... t'achètes ta bouffe et encore non tu te fais livrer un abonnement ou tout le temps tu te fais peut être abonner à un service qui te livre des courses ou de la bouffe abonnement donc en vrai t'as moyen d'avoir toute une vie d'abonnement sans possession mais carrément en fait c'est déjà les vêtements peut-être pas encore presque la vie qu'on a aujourd'hui pas encore les vêtements vraiment après j'ai pas toutes les rêves alors et si parce que les vêtements c'est pas vraiment un abonnement mais comme comme il y a c'est très une obsolescence très très rapide euh... de par la mode et de par la qualité des vêtements ouais c'est de la merde en fait quand t'en achètes tous les 6 mois pour les renouveler parce que sinon ils s'auto-détruisent bah c'est un peu comme un abonnement t'es ton pull pah moi je trouve que ce système crée quand même une société très individualiste quoi parce qu'on avait quand même avant cette notion de euh... rien qu'une maison léguée à ses enfants il y a une sorte d'héritage plusieurs générations ouais les maisons de famille là maintenant en fait tu possèdes plus rien t'as plus rien à offrir à tes enfants en fait t'as ce côté vivre jour le jour un peu mais c'est terrible en fait parce que c'est c'est quand même une sorte de maladie actuelle quoi c'est la vie qui veut ça ouais on parle comme des vieux putain